Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous, bienvenue encore une fois à bord de votre émission de divertissement TuVision. TuVision Internationale s'est déplacée ici à Paris, nous sommes à la porte de Barolet où je reçois pour vous, Professeur Aouleau, Fédéric et Wimio. Bonsoir et bienvenue sur TuVision. Bonsoir, bonsoir VV, moi je t'appelle VV, comme Venir Venance, W. Ah, c'est un plaisir de te retrouver. A Paris bien sûr, alors qu'est-ce que tu m'as refait à Paris ? Je vis en partie ici, parce que ma famille est ici, Madame, les enfants, tout le monde. Donc je suis régulièrement ici pour assurer l'équilibre pour l'éducation des enfants. Et puis pour le reste du temps, je suis au travail, quoi, entourné dans le monde. Là, je suis arrivé de Montréal il y a deux jours. Alors c'est qui, Fédéric et Wimio ? C'est qui, Mioé ? Mais Mioé, c'est l'artiste chanteur ivoirien qui a créé le Zoblazo, la danse des mouchoirs blancs. Voilà, j'ai fait douze albums solo et deux albums de Zogang, le groupe qui m'accompagne. Et je suis ce chanteur-là qui, dans les années 89, 90, a décidé de révolutionner la musique ivoirienne. Et qui a fait qu'aujourd'hui, la route est devenue plus qu'une autoroute pour la nouvelle génération. Alors Fédéric, vous avez cette vision internationale. Qu'est-ce qui vous a marqué en ces dix années, dix ans derrière ? Qu'est-ce qui vous a marqué ? Autant d'années après, je dis encore une fois que si c'était à refaire, je le referais. Je suis passionné par ce métier et ce métier m'a permis de rencontrer beaucoup de monde. Toi notamment, beaucoup d'amis au Bénin, beaucoup d'amis. Magloire Agbalé, Edgar Marie de Souza, Charles Zangueto, Tocco. J'ai trop d'amis. Albin Feliho. J'ai trop d'amis dans ce pays, alors c'est pour te dire, le colonel Montero. Alors, vous voyez, donc, beaucoup de contacts, beaucoup d'amis. Je crois qu'en Afrique, finalement, notre richesse, c'est notre public, quoi. C'est les gens qui nous aiment. C'est pas le Zoblazo ? Ben, le Zoblazo, c'est cette musique-là qui est inspirée du folklore ivoirien, du sud de la Côte d'Ivoire. Plusieurs folclores que j'ai mixés pour faire une seule musique, avec, dans la finition, de la musique moderne, c'est-à-dire des violons, de la batterie, de la basse, des guitares saturées, des cuivres. C'est un peu, déjà, à l'époque, une façon pour moi d'être un avant-gardiste dans la mondialisation. Alors, si Mémé n'était pas musicien, chanteur ? Je pense que j'aurais enseigné, parce que quand je vois ce qui se passe dans ce monde, je me dis que c'est parce qu'on est très mal éduqué, on est très mal instruit. Et c'est pour ça que notre monde va si mal aujourd'hui. On a besoin de plus en plus d'éducateurs, d'enseignants, à l'école comme à la maison, pour dire à nos enfants qu'il y a des bêtises qu'il ne faut pas faire. Et ça, c'est très tôt qu'il faut le faire. Malheureusement, certains parents ont raté le coach. Et voilà, les résultats sont là, les conséquences sont là. On vit au jour le jour dans la psychose. Moi, qui suis originaire de la ville de Grand-Bassam, en Côte d'Ivoire, j'ai été particulièrement touché par cet attentat sur les plages de cette ville si paisible, qui ne méritait pas ça. Par exemple, la musique ivoirienne, Zoblazo, apparemment, il n'y a pas de la réel de qualité dans ce métier-là. À part vous, en Côte d'Ivoire. J'en sais rien. Parce qu'il n'y a pas un Mewe 2, Mewe 3, Mewe 4. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je fais ce que Mewe fait. Et puis, ça n'engage que moi. Maintenant, les autres assument ce qu'ils font aussi. Et ils aiment ce qu'ils font. Et apparemment, ça marche. Parce qu'ils sont très demandés au Bénin. Il y en a qui défilent presque chaque mois en concert là-bas. Vous savez depuis combien de temps je n'ai pas fait le concert à Côte d'Ivoire ? Ça fait très, très longtemps. Alors, ça veut dire qu'il y a une relève qui marche. Donc, il ne faut pas dire ça. Je pense que c'est la tendance. C'est l'actualité. C'est les réseaux sociaux. On est dans un monde où les computers, les ordinateurs ont pris le dessus. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, même les oreilles ont besoin de raccourcis. Et les raccourcis, c'est quoi ? C'est les savonnettes qu'on vend tous les jours. Bon, nous nous restons des puristes parce que c'est notre métier. J'ai appris à faire ce métier. J'ai fait 15 ans d'apprentissage avant de rentrer pour la première fois en studio. Donc, vous comprenez, moi je suis un puriste. Très important ça. Et le puriste que je suis ne s'accorde pas de marge pour n'importe quoi, pour les raccourcis, pour la musique qu'on appelle la musique entre guillemets commerciale. Moi, je suis dans la recherche. Je suis dans le travail d'inspiration traditionnelle, d'inspiration folklorique, pour valoriser le patrimoine culturel de chez moi. Je ne suis pas là pour gagner en priorité de l'argent. Je suis là d'abord pour assouvir ma passion pour la musique. Et cette passion-là, forcément, si vous l'avez et que vous donnez le meilleur de vous, l'argent tombe tout seul après. Donc, je ne partage pas forcément les idées de certaines personnes qui font le même métier que moi. Mais n'empêche que je respecte leur choix tant que ça marche. Faire de la politique ou pas, mais oui. Je ne sais pas ce que ça veut dire faire de la politique, mais si c'est un métier, je ne fais pas ce métier. Faire de la gauche ou de la droite ? Moi, je suis au milieu. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je n'ai pas de clan. Je milite pour mon pays, basta. Je milite pour la Côte d'Ivoire, je ne milite pas pour un parti. C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi, en tant que leader d'opinion, en tant que célébrité, en tant que chanteur, je fais un métier qui est tellement formidable, où on chante pour assembler. Alors, à partir de ce moment-là, je ne me vois pas en train d'appartenir à un clan par rapport à un autre. Maintenant, là, c'est Méoué qui vous parle. Mais le citoyen Frédéric Éouy a le droit de s'ingérer dans le débat politique. À partir du moment où il y a des élections, je suis citoyen ivoirien, j'ai mon mot à dire dans l'urne. Mais, sortir de là, je reste un artiste, et un artiste doit rassembler. Et à partir de ce moment-là, je ne me vois pas en train de vanter les mérites d'un politicien par rapport à un autre au risque de me mettre les fans de l'autre à dos. C'est vrai que oui, mais oui, merci encore d'être sur YouTube Vision. Alors, les enfants en Afrique, l'éducation, est-ce que ça marche comme vous voulez ? Oh, il y a beaucoup de travail à faire, je pense. Il y a beaucoup de travail. On est très loin, on est très, très loin des réalités. On est très, très loin des civilisations européennes, des civilisations américaines et d'autres continents. Et en cela, je répète encore une fois qu'il y a du travail à faire. Parce qu'il est anormal qu'aujourd'hui, en Afrique, pour 1 000 francs CFA, 2 000 francs CFA, on ne puisse pas scolariser un enfant, c'est inacceptable. Et je pense que nos gouvernants et nos États respectifs doivent faire un travail de fond pour que les générations à venir puissent profiter des bienfaits du développement. Et tout ça passe par l'éducation et l'instruction. Et il faut absolument s'y atteler pour vraiment le bien-être de nos pays respectifs. Alors, bientôt, 12e album, qu'est-ce qui vous a marqué ? Qu'est-ce qui vous a marqué, mais oui ? Oh, en 27 ans de carrière, si je dois en citer, on va faire plusieurs émissions. Mais n'empêche que... Bon, comme ça, au hasard, je viens de faire une scène à Montréal, arrivé dans un pays qu'on appelle le Canada, à plus de 12 000 kilomètres de votre village, se retrouver devant près de 6 000 personnes, en délire, en extase, avec des mouchoirs blancs, un mélange de blanc, de jaune, de noir, de rouge. Je me dis, bon Dieu, merci de m'avoir inspiré, merci de m'avoir accordé cette passion pour la musique, parce qu'on ne peut pas faire mieux, quoi, rassembler autant de personnes et permettre à des personnes, souvent même qui sont opposées politiquement, de danser ensemble, de faire la fête ensemble, moi, sur scène, je suis le plus heureux, quoi. C'est des choses qui me marquent. Et là, merci encore, là, tu m'en donnes l'occasion de dire merci à l'organisation des Nuits d'Afrique et j'espère que cette promotion de la culture africaine va perdurer, va continuer dans ce pays. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada